Le célèbre duo d'humoristes Les Chevaliers du Fiel s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec son show Les Chevaliers du Fiel Dynamite 2022, diffusé ce mercredi 21 décembre à 21h20 sur C8. Mais comment les deux hommes se sont rencontrés ? Après avoir présenté leur grand meeting pour la présidentielle 2022 en mars dernier, les Chevaliers du Fiel ont dévoilé leur nouvelle pièce délurée, Mamie d'Enfer. Un événement pour lequel le duo d'humoristes avait répondu aux questions de télé-loisirs. Très concernés par l'épidémie de Covid, Eric Carrière et Francis Ginibre n'avaient pas hésité à aborder le sujet lors de leur émission annuelle, Les Chevaliers du Fiel Dynamite 2021. Cette année, ils remettent le couvert avec Les Chevaliers du Fiel Dynamite 2022, diffusé ce mercredi 21 décembre 2022 à 21h20 sur TF1. Pour finir l'année en beauté en voilà une belle occasion d'aborder les fêtes avec le sourire. Comme chaque année, Les Chevaliers du Fiel dressent leur bilan avec humour. Pendant une heure et demie, le duo, qui incarne comme à son habitude différents personnages, révèle des sketchs et un clip inédit, des chansons, appuyés sur des faits marquants qui se sont déroulés ces derniers mois. Enregistré en public, l'émission aux accents délirants incitera les téléspectateurs à se questionner sur l'année écoulée, toujours avec le sourire, évidemment. Une sorte de revue de presse aussi intéressante que décalée. Une rencontre qui va tout changer s'ils nous font rire depuis 30 ans, Eric Carrière et Francis Ginibre n'étaient pas particulièrement destinés à en arriver là. Alors que le premier était docteur en sociologie, le deuxième étudiait au Beauvoir. Au début des années 1980, Eric Carrière joue dans un petit théâtre à ses heures perdues, et cherche un batteur pour l'accompagner. Francis Ginibre, passionné de musique, saisit l'occasion. L'alchimie entre les deux artistes opère instantanément. Leur folie humoristique les rassemble et ils décident rapidement de créer les Chevaliers du Fiel. Tous les ingrédients sont réunis pour réussir. Ils commencent à se produire dans une cave spectacle à Toulouse, avant de rejoindre la capitale en 1995. Avec près de 30 spectacles à l'heure actif, une chanson culte La Sim Camille, ou encore l'ouverture d'un restaurant, Eric Carrière et Francis Ginibre ne se sont jamais relâchés depuis les années 90. Un pari réussi. A lire aussi Les Chevaliers du Fiel, Mamie d'Enfer sur ses huit, des plus célèbres, comme Johnny Hallyday, au moins connu, les gens connaissent des problèmes d'héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada